Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale ongles et spéciale lime à ongles plus particulièrement et je vais vous expliquer pourquoi choisir une lime à ongles en verre plutôt qu'une lime à ongles classique en emery ou en fer. Deux des gros avantages de cette lime à ongles, c'est d'abord qu'elle est lavable et qu'elle est inusable. Il faut savoir aussi que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle rend les ongles beaucoup plus solides, elle évite que les ongles se dédoublent et du coup, vous avez une repousse qui est nettement mieux qu'avec des lime à ongles classiques qui eux favorisent des micros accros au niveau des ongles. La lime en verre est donc beaucoup plus résistante et donc elle ne s'usera pas avec l'utilisation et aussi elle est efficace avec les faux ongles puisqu'elle a vraiment une capacité d'abrasion qui est assez importante. Bien entendu, le côté aussi positif comme je vous l'ai dit de cette lime à ongles par rapport à une lime à ongles classique, c'est qu'elle est lavable et qu'elle ne rouille pas sous l'eau comme une lime à ongles en verre par exemple. On peut aussi la stériliser à l'eau tout simplement, quelque chose de tout simple, vous la stérilisez dans une oie à 180 degrés. Vous pouvez la nettoyer avec de l'eau, avec un petit peu de savon par exemple si vous n'avez en biais qu'une petite brosse, enfin après c'est à vous de voir au niveau du lavage mais c'est tout à fait possible. L'avantage de cette lime à ongles, alors le seul on va dire gros défaut de cette lime à ongles bien entendu c'est qu'elle est cassable donc la seule chose qui pourrait vous l'user ou vous la détériorer c'est le fait de la faire tomber et qu'elle se casse tout simplement. Mais honnêtement si j'ai un conseil à vous donner, je vous conseille largement de pouvoir utiliser ce genre de lime puisque c'est pas très très cher et du coup ça dure extrêmement longtemps. Moi je sais que je n'utilise plus que ça depuis que j'ai découvert les limes à ongles. Au début j'avais des limes en fer ou en emery en fait. Les limes emery j'ai jamais trop aimé, j'utilise beaucoup les limes en fer avant et j'avais les ongles qui se dédoublaient mais tout le temps pour tout vous dire en fait. Et depuis que j'ai changé ça va déjà beaucoup mieux, vraiment. Il faut savoir qu'il y a aussi, je vais vous donner quelques petits conseils d'utilisation par rapport à cette lime. Je vais vous montrer la mienne qui est déjà vieille depuis un sacré bout de temps. Moi j'ai pris le grand modèle, il existe aussi le petit modèle que j'ai et que j'ai aussi dans mon sac à main. Je ne vous l'ai pas emmené, je vous noterai les liens sous la vidéo pour ceux que ça intéresse de ces limes à ongles qui sont vraiment très bien avec leurs petits étuis. Et voilà vous pouvez les glisser dans les sacs à main, dans les trousses de toilettes, enfin dans ce que vous voulez. Et la petite protection du coup va protéger votre lime. Voilà donc ça c'est vraiment super. Moi vraiment j'adore l'utiliser, je l'utilise tout le temps. La mienne elle vraiment je vous dis elle a plusieurs années et je ne l'ai jamais fait tomber donc c'est cool. Je vais vous donner quelques petits conseils d'utilisation par rapport à cette lime à ongles en fait. Il faut toujours débuter le limage de l'ongle sur le côté des ongles en fait. Ne jamais commencer en haut. Il est conseillé aussi de faire des mouvements à sens unique, de partir comme ça et toujours vers le centre. Jamais faire des va-et-vient qui vont aller abîmer et inscinter l'ongle en fait. Donc je vous conseille vraiment de commencer donc du coup par le côté et de finir vers le haut de l'ongle. Et je vous dis qu'on lime que dans un seul sens et vers le centre. Voilà ça c'est vraiment bien pour avoir du coup une qualité de l'image parfaite et pour ne pas abîmer vos ongles. Et pour information aussi il vaut mieux limer l'ongle que les couper avec le coupe-ongles. Et qui va favoriser aussi du coup le fait que les ongles se dédoublent sur... Enfin voilà donc si vous avez des ongles qui se dédoublent je vous conseille fortement d'investir dans cette petite lime à ongles. Franchement je n'ai plus les pris en tête. Mais je vous noterai je vous dis le lien sous la vidéo des deux limes de celle-ci la grande et la plus petite. Qui est très bien aussi pour glisser facilement dans un petit sac à main. Et honnêtement voilà moi je sais que j'ai les deux à la maison. Je les ai depuis très longtemps donc à vous de voir. Après au niveau des prix je vous dis ça coûte vraiment pas cher du tout et ça dure une éternité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit renseignement vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissez si vous utilisez du coup des limes à ongles ou pas en verre. Si vous connaissez cette utilisation là. Si vous ne connaissez pas franchement je vous laisse vous tenter à cette lime là. Et vous m'en direz des nouvelles. Pour ceux et celles qui utilisent les limes à ongles depuis longtemps. Qui ont vraiment l'habitude comme moi de les utiliser. Qui en sont satisfaits. Mais écoutez n'hésitez surtout pas à le partager sous la vidéo. Parce que c'est quand même pas mal de pouvoir échanger. De pouvoir un petit peu voir ensemble. Du coup qu'est-ce qui est bien pour chacun. Mais vous allez voir pour ceux qui ont des ongles qui se dédoublent. Alors n'hésitez pas bien entendu si vous avez des ongles qui se dédoublent vraiment beaucoup. A prendre des compléments alimentaires qui sont spécifiques pour les ongles et les cheveux. Je vous noterai d'ailleurs sous la vidéo aussi le lien d'un complément alimentaire que je prends régulièrement. Puisque je perds un peu mes cheveux de temps en temps. Comme pas mal de personnes je pense. Et du coup régulièrement je fais une prise de complément alimentaire spécifique pour les ongles et pour les cheveux. Et vraiment ça améliore vraiment la qualité aussi de l'ongle. Donc je vous noterai le complément alimentaire que je consomme. Et que je vends du coup aussi sur mon site sous la vidéo dans les liens. Et comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil dessus. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Merci. Merci.